Vous avez parlé, vous, à l'époque, tous les trois, quand vous avez été harcelée auprès. Est-ce que vous avez réussi à vous exprimer, à en parler, à dire les choses à un adulte, puisqu'on voit que ce sont les adultes qui pouvaient vous aider ? Camille. Timothée, c'est un peu différent, parce que vous vous êtes rendu compte assez récemment que vous avez été... Oui, c'était plus récent, oui. Camille. Je pense que c'est ma mère, parce que j'ai été suivie par des psys, des psychiatres. J'ai été suivie par un psychiatre, trois psys à peu près, deux thérapeutes, et une éducatrice pendant un an. Mais en fait, ils disaient toujours la même chose à mes parents au niveau du compte-rendu, parce que je sais que généralement, on doit rendre un compte-rendu à la fin. Et ils disaient à mes parents à chaque fois que, en gros, j'ai un nœud qui s'est formé en moi, qui allait se défaire avec le temps. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas spécialement m'aider, à part me mettre à l'hôpital, m'enfermer entre quatre murs, et puis parler, en fait. Je faisais que ça, parler, mais j'avais besoin de parler plus. Enfin, j'avais besoin d'avoir des amis, d'avoir des personnes de mon âge qui puissent me comprendre, sauf que, ben, personne ne me comprenait. Personne. Vous vous êtes reconnue dans les agressions qu'a suivi et va elle ? Oui. Oui. Je rentre en sixième, donc je rencontre un premier copain, tout ça, tout se passe bien. Et en cinquième, j'ai fait une erreur fatale que beaucoup de jeunes filles font aujourd'hui, c'est de faire des photos dénudées à un petit copain. Et j'ai été menacée par ce garçon pour faire des photos. J'étais inconsciente, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas si je devais en parler à mes parents, je ne savais pas si mes parents allaient m'aider. J'ai fait les photos et j'avais une meilleure amie à qui j'ai raconté tout. Et je me suis embrouillée avec cette fille. Et cette fille a payé mon ex pour avoir les photos. Elle les a envoyées à un gars connu dans ma ville. Et ça a été diffusé un dimanche soir sur Facebook, parce qu'avant, c'était Facebook qui était connu. Et ça a été imprimé dans tous les lycées et collèges du Havre, sauf qu'on voyait ma tête sur les photos. Et le truc, c'est que ça s'est passé un dimanche soir, les photos, elles ont été diffusées. J'ai commencé à recevoir énormément de messages d'insultes, de filles faciles, etc. C'était dur et le téléphone fixe commençait à sonner chez moi, parce qu'il recherchait le numéro de mes parents. Et on appelait mon père en disant que votre fille, c'est une fille facile, elle mérite de mourir. J'ai eu mal et j'ai commencé à faire des scarifications sur les bras. Donc j'ai eu trois points de suture, huit points de suture, deux points de suture sur le doigt. Vous aviez quel âge à cette époque-là ? J'avais 12 ans. Pour vous laisser le temps de respirer, je voudrais qu'on regarde un clip que vous avez sorti. C'était en août dernier, je regardais la date, justement pour dénoncer le harcèlement scolaire dont vous avez été victime. Et c'est ce que vous avez fait de cette souffrance, ce clip, et qui a eu beaucoup de résonance. Je dis ça parce que ça va vous permettre de souffler un petit peu. C'est ce qu'il y a une fois. C'est ce que ça fait. C'est ce qu'il y a une fois. Je n'ai pas peur, je n'ai plus peur. C'est ça. Et ça, tout de suite, vous avez eu un élan autour de vous. Oui. Alors, de quelle manière ça s'est manifesté ? En fait, un vendredi soir, j'étais avec mon copain. Et je ne sais pas, par hasard, je suis tombée sur une musique que j'écoutais pendant mon harcèlement. C'est celle-là ? Oui. Et je l'écoutais, je l'écoutais. Enfin, j'en avais deux. Et j'hésitais entre deux musiques. Et je ne sais pas, j'ai eu une idée soudaine. Parce que comme aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, notamment beaucoup de jeunes. Je me suis dit, pourquoi pas faire une danse dessus pour essayer de faire de la prévention autour du harcèlement. Et j'ai appelé aussitôt mon caméraman. En lui demandant si c'était possible qu'on se voit le dimanche pour faire une vidéo. J'ai appelé des élèves à moi, parce que du coup, je suis prof de danse, et de jouer les harceleuses en question. Et du coup, on a fait le clip, on a fait la vidéo et tout ça. Et le dimanche soir, on a publié la vidéo et je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'impact. Et c'est de là, en fait, que je me rends compte qu'en fait, il y a énormément de personnes qui subissent du harcèlement. Qui n'en parlent pas spécialement. Et cette vidéo, je sais qu'elle a fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes, parce qu'ils s'étaient enfermés sur eux-mêmes sans parler. Du coup... Et quelle revanche, parce que les réseaux sociaux qui vous ont tant fait de mal, maintenant, ils font beaucoup de bien. Et je ne pensais pas.